Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo tuto Navigraph et lecture de cartes. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu de nombreuses demandes de plusieurs personnes pour faire pour faire ces tutos. Et je vais commencer tout de suite par la question qui fâche. Oui, Navigraph est un logiciel payant. Mais pas de panique, avant de rage quitte, je vais aussi présenter les alternatives gratuites à Navigraph. C'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça existe et ça marche ça marche très bien. Moi j'ai préféré payer Navigraph pour un souci on va dire de praticité et d'économie de temps, beaucoup surtout. Voilà donc dans un premier temps je vous présente Navigraph et ses alternatives et dans un deuxième temps vous retrouverez les tutos de lecture de cartes. On va commencer tout de suite avec la présentation. Alors si vous voulez télécharger Navigraph et bien vous tapez Navigraph dans votre barre de recherche Google et voilà donc vous tombez sur ce site là, vous cliquez sur Get Started et voilà donc 8,30€ par mois. Moi j'ai payé un abonnement d'un an en une fois qui équivaut à 7,50€ par mois. Voilà donc vous suivez bêtement les instructions, c'est super facile. Alors je vais commencer par le bandeau du haut donc en recherchant à gauche vous recherchez les aéroports que vous que vous voulez donc par exemple pour Mulhouse, je tape Mulhouse voilà et je clique sur recherche. Il y va me trouver voilà l'aéroport alors Mulhouse Absheim ou Bal Mulhouse. Sachant que Mulhouse Absheim, il n'y a pas de carte de disponible. C'est un tout petit aérodrome, genre aéroclub, petit aéroclub du coin. Mais vous avez toujours les encarts en bas à droite de l'écran qui apparaissent avec des infos supplémentaires donc les coordonnées GPS, l'élévation. Est-ce que comment dire, est-ce que l'aérodrome est équipé en procédure IFR et en matériel IFR ? Non. Le type d'aéroport public, privé, la longueur des pistes. Là vous avez les pistes en détails et les infos de communication, les fréquences. Si je vais sur Bal Mulhouse, là voilà on voit que IFR capability, donc il est possible d'intégrer l'aérodrome via des procédures IFR. Vous avez cette petite icône qui vous permet en fait d'ouvrir la liste de toutes les cartes de l'aérodrome. Donc Star, Approche, Taxi, Seed et Reference. Si vous ne connaissez pas le code OACI de l'aéroport, vous voyez par exemple si je tape LFSB, puisque c'est une question qui revient souvent. Comment je fais pour chercher un aéroport dans un logiciel ou directement sur FS2020 si je n'ai pas le code OACI ? Où est-ce qu'on l'aéroport ? Voilà, code OACI LFSB. Bim, ça marche pour tous les aéroports. Code Aéroport Charles de Gaulle. Voilà, code OACI LFPG. Code Aéroport Lisbonne. Code OACI LPPT. Voilà, c'est vraiment, c'est d'une simplicité crasse. Il n'y a rien de plus. Vous faites une bête recherche sur internet et vous trouvez tout de suite, sans même besoin de cliquer sur une page. Donc, quand vous avez votre code OACI ou le nom d'autre aéroport et que vous le trouvez, c'est ici que vous pouvez le consulter. Pareil, pour LFSB, voilà, il vous sort tous les points, les circuits d'attente, les VOR, les NDB, les points d'intersection, les aéroports qui correspondent de près ou de loin à ce que vous rentrez dans le champ de recherche. OK. Favorites. Bon, je rentre pas dans les détails. C'est évident. Voilà, favorites. Flights. Flights, c'est là où vous entrez, modifiez ou supprimez vos vols. Donc, on va créer un nouveau vol en cliquant sur New Flight. Vous pouvez le créer en manuel. Vous pouvez l'importer depuis un fichier ou depuis Simbrief. Alors, nous, on va l'entrer en manuel. Donc, on veut une route standard IFR. Aéroport d'origine, eh bien, Balmelouse. Voilà. Aéroport de destination, vous vous en doutez, Montpellier. Voilà. Aéroport de dégagement, Marseille. Voilà. On clique sur créer ou alors on peut auto-générer les routes en haute altitude. Donc, on va pas le faire, juste pour vous montrer. Si on clique sur créer, ça vous donne votre route en Great Circle. Si vous savez pas ce qu'est la Great Circle, je vous invite à consulter la vidéo tuto sur le plan de vol Simbrief. Nous, ça nous intéresse pas. Une route en Great Circle, 284 nœuds en direct. Voilà. On veut un peu plus de réalisme. Donc, on va cliquer sur auto-route et on va choisir les couloirs aériens à haute altitude. Calculer. Et voilà. Et il nous donne cette route-là. Voilà. C'est pas très probant, en fait, parce qu'il nous fait des directs à chaque fois. C'est en fonction des conditions météo. Donc, on va prendre un truc un peu plus complexe. Unload. New flight. Allez. On va dire Charles de Gaulle. Lisbon. Voilà. Nanana. Aéroport de dégagement. LPCS, je crois. Ouais. Cascades. C'est très bien. Cascades. Ok. Donc, créer. Voilà. Donc, on a notre route en Great Circle. Maintenant, autoroute. Couloirs aériens de haute altitude. Calculer. Voilà. Là, c'est déjà un petit peu plus probant. Donc là, on constate que la route a été complètement démodifiée, puisqu'il nous fait, au départ de Paris, une première intersection qui est le point Delta 296 uniformes, puis direct sur le point Curis. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Il vous le centre au milieu de votre carte. Vous avez toutes les coordonnées de ce point-là. Voilà. Vous pouvez le modifier, le bouger, l'effacer. Enfin, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, on suit les routes. Uniforme novembre 872. Voilà. Uniforme novembre 872. Voilà. En gros. En gros. Voilà. C'est la route qu'on suit. Du début à la fin. Si, par exemple, je veux supprimer ce point-là, Delta 296 uniformes, et que je veux partir, et que je veux faire un direct Paris Curis. Eh bien, je clique dessus et je clique sur Delete. Voilà. Pourquoi est-ce que ça, c'est en pointillé ? Parce qu'on n'a pas encore défini notre SID. Alors, pour rappel, SID, Standard Instrumental Departure. Ou Standard Instrumental Departure. Donc, c'est départ aux instruments, si vous voulez. Donc, il faut en choisir une pour qu'en fait, ce point, ce trait en pointillé passe en trait plein. Bon, mais c'est un petit peu long. Donc, on va quand même remettre notre point D996 uniforme. Donc, on clique sur Add to Root. Insérer avant ou insérer après. Donc, on va insérer avant Curis. Voilà. Vous voyez ? Avant Curis. Ajouter. Voilà. Il est ajouté. Sauf que... Non, il m'a fait n'importe quoi. Il m'a inséré après, en fait. Il m'a inséré après ? Attendez. Ouais. Effacer. Ajouter. Ah oui. Avant. Voilà. C'est ma faute. Avant Curis. Voilà. Paf. Donc là, c'est bien. Donc ça, c'est pour la première des choses à comprendre sur ce bandeau. Je reviendrai sur la suite juste après. Ensuite. Donc là, on est en vue World Map. Donc, carte du monde. On peut aussi sélectionner la vue routes aériennes à haute altitude et la vue routes aériennes à basse altitude. Pour rappel, les couloirs aériens à basse altitude vont du sol à 19 500 pieds et les couloirs aériens à haute altitude vont au delà de 19 500 pieds. Ça, c'est une petite icône qui vous permet de placer votre appareil sur la carte et de suivre votre appareil en temps réel sur la carte. Donc, quand vous êtes dans votre simulateur. Là, si je clique, ça ne va pas le faire puisqu'il va me dire « Cannot connect to simulator ». Ben oui. Forcément. Je ne l'ai pas lancé. Là, vous avez un mode jour ou un mode nuit. Personnellement, je trouve que ça ne sert à rien. Mais voilà. Ça existe. Et là, ce sont les informations liées à votre compte. Ok. On va revenir sur le bandeau du milieu. Pour déterminer votre route vraiment complète, on va déterminer déjà une CID. Donc, on clique sur l'aéroport d'origine, à savoir Charles de Gaulle. On clique sur « Open Chart List ». Donc, ouvrir la liste des cartes. On a toutes ces cartes-là et on consulte la carte « Airport » pour avoir une idée de ce à quoi ressemble l'aéroport. Donc, il ressemble à ça. On voit qu'on a pas mal de pistes. Comment savoir de laquelle on va partir ? Eh bien, pareil, on fait une recherche Internet. On va rechercher les métards de Paris-Charles de Gaulle. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit ? Vant de 5 nœuds de Sud-Ouest variant entre Sud-Ouest et Ouest. Donc, c'est très Sud et Ouest. Donc, par rapport à cet aéroport, Sud-Ouest. Donc, les pistes en service. Puisqu'on décolle toujours face au vent. On décolle et on atterrit face au vent. On sait que ce ne sera forcément ni la 09 gauche, ni la 09 droite, ni la 08 gauche, ni la 08 droite. Vous voyez ? Vu que le vent vient comme ça. Ce sera forcément une de ces quatre-là. 27 droite, 27 gauche, 26 droite ou 26 gauche. Ce qu'on peut aussi se dire avec grande certitude, c'est qu'on ne va probablement pas partir ni de la 27 droite, ni de la 26 gauche. Puisqu'elles ne font que 2,7 km chacune. Vous voyez ? Donc, pour les gros appareils, ce n'est pas très indiqué. Enfin, tout dépend. Après, vous pouvez décoller en Cessna de Paris Charles de Gaulle, mais ça m'étonnerait que l'aéroport soit ouvert à ce type de trafic. Donc, on partira probablement de la piste 27 gauche ou 26 droite. On va peut-être vérifier un truc en plus, à savoir, piste en service LFPG. Vous tombez sur le site de Ivao en première instance et il nous dit, piste de départ 26 droite ou 27 gauche. C'est bien ce qu'on avait supposé. 26 droite dans ce sens-là ou 27 gauche dans ce sens-là. Puisque le vent vient comme ça et que les pistes sont les plus longues. Attention, ça, ce sont vraiment des infos. De toute façon, c'est rappelé là-dessus. Ce sont des infos qui sont vraiment à titre indicatif. Ça ne prend pas en compte l'intégralité des métards, donc des informations météorologiques disponibles pour l'aérodrome. Mais ça vous donne une idée, une confirmation de ce que vous avez interprété en lisant les métards. Donc, on va partir là-dessus. Et de toute façon, on ne peut pas être sûr avant d'écouter la TIS de l'aéroport. Donc, avant d'être dans la simulation et de brancher notre fréquence sur la TIS. Pour l'instant, on va partir du principe qu'on part d'une de ces deux pistes. 27 gauche ou 26 droite. Donc, on ferme la carte et on va cliquer sur le petit œil ici pour visualiser les CID. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien qu'il y en a plein. Et maintenant, il va falloir se dépatouiller dans tout ça. Alors, là, on voit qu'il nous a sélectionné les CID. Vous voyez qu'ils partent vers l'est. Or, on veut partir vers l'ouest. Ça se confirme ici. Puisque là, ce sont les CID au départ de la piste 08 gauche. Nous, on veut partir par exemple de la 27 gauche. Donc, on clique dessus. Voilà. Et là, les CID ont changé. Donc, on constate bien. Attendez, je vais sélectionner la vue roadmap. Voilà. On constate bien que là, en sortie de piste 27 gauche, les CID démarrent et elles vont un petit peu partout. Nous, notre première intersection, le début de notre route, elle est ici. Ça veut dire qu'il nous faut une CID qui arrive ici. Et là, malheur, il n'y en a pas. Puisque toutes les fins de CID arrivent sur des intersections qui ne nous intéressent absolument pas, vu notre route. Donc, on va tenter notre chance et on va plutôt partir de la piste 26 droite. Voilà. Ah ! Et là, on constate, regardez, qu'il y a une CID qui vient sur notre premier point d'intersection. Là, Papa, Oscar, 3 échos. Et bien, c'est ce qu'on va sélectionner. Donc, piste 26 droite. On sélectionne la piste. Départ. Et bien, voilà. Donc, lui, il la suggère en première instance. Piste 26 droite vers Delta 296 uniforme, qui est bien notre première intersection de route. Donc, on la sélectionne. Voilà. Et nos pointillés sont maintenant un trait plein. Et donc, ça reprend bien, vous voyez, l'ACID. Alors, en sortie de piste 26 droite, on va faire ça et rejoindre notre première intersection. On va faire la même chose pour Lisbonne. Là, on a un trait en pointillé vert parce qu'il faut d'abord déterminer notre star. Voilà. Donc, pour rappel, Star, Standard Terminal Arrival Route. Ou Standard Terminal Arrival Route. Donc, ce sont les routes d'arrivée aux instruments. Pareil, on clique sur le petit œil là pour voir quelles sont les stars disponibles. Alors, pour déterminer la piste, pareil, il va falloir regarder les métards. Donc, on clique sur l'aéroport. Open Trust List. Dans l'onglet Taxi, on clique sur Airport. Et donc, on voit que l'aéroport de Lisbonne se présente comme ça. Donc, ce serait plutôt cool de pouvoir atterrir piste 2 unités. Comme ça, vu qu'on vient de là-bas. Mais, on va voir que ce n'est pas forcément ce que nous permettra la météo. Donc, pareil, Métard, l'aéroport de Lisbonne. Vent 14 nœuds de nord-est. Alors, donc, il vient du nord-est. Donc, il vient comme ça. Ça veut dire que s'il vient comme ça et qu'on atterrit toujours face au vent, eh bien, non, on n'atterrira pas piste 2 unités, on atterrira piste 03 face au vent. Pourquoi piste 03 plutôt que piste 35 ? Bah, parce qu'elle est plus longue. Tout simplement, vous voyez, 3,5 km et là, 2,3 km. Donc, effectivement. On va plutôt prendre celle-là, donc piste 03. OK. Donc, dans notre petit œil, là, eh bien voilà, piste 03. Très bien. Il l'a sélectionnée. Et on voit que depuis notre dernière intersection de route, qui est INBOM, on a une star, donc une route d'arrivée aux instruments, qui correspond à la route, donc INBOM 8 alpha. La bleue, qui donc nous amène comme ça, ensuite un demi-tour pour s'aligner sur la piste 03. Donc, on clique sur Arrivals et on sélectionne, voilà, INBOM 8 alpha. Vous voyez, c'est les 3 routes qui nous proposent depuis INBOM. Voilà. Et donc, notre ligne en pointillé verte s'est transformée en ligne pleine. Maintenant, on a encore une ligne en pointillé puisqu'il faut déterminer l'approche. Donc, petit œil d'approche. Piste 03, on a, voilà, deux types d'approches. Une approche ILS et une approche RNAV. Pour rappel, une approche, qu'elle soit ILS ou RNAV, ces deux approches, ce sont des approches aux instruments. L'approche RNAV, ça vous permet de vous aligner, on va dire, sur la piste et de déterminer votre course, votre radial, votre cap, pardon, par rapport à la piste. Mais après, il faudra que vous manipuliez votre appareil pour le faire descendre. L'ILS, il va pouvoir s'aligner sur le plan horizontal et sur le plan vertical de manière automatique. Donc, sur la pente de descente de manière automatique aussi. Donc, on va sélectionner l'approche ILS, piste 03. Et voilà, on a nos traits pleins et notre route vraiment, voilà, du point A au point B complète. Maintenant que vous avez cette route-là, vous pouvez l'exporter. Donc, vous cliquez sur Flights. Vous pouvez la modifier, la décharger ou l'exporter. L'exporter en version FSX, X-Plane, PMTG, bla bla bla, ou copier les routes dans le presse-papier de votre ordinateur. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je clique là-dessus. Voilà. La route a été copiée dans le presse-papier. Et maintenant, je vais aller dans Simbrief. Voilà. Nouveau vol. Alors, compagnie, bon bah, voilà, Air Portugal. Ah, ça, au hasard. Départ, Paris. Arrivée, Lisbonne. Aéroport alternatif, on a dit que c'était celui-là. Donc, l'avion, celui-là. Je vous invite à consulter la vidéo tuto sur Simbrief. Si vous voulez en apprendre plus sur ce que je fais. Là, je vais un petit peu vite parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On a dit qu'on partait de la piste 26 droite. Voilà. Est-ce que vous voulez que Simbrief génère automatiquement des sites et des stars depuis ces pistes ? Oui, non. On s'en fout. De toute façon, on a copié notre route. Arrivée piste 03. OK. Taxi au départ, 15 minutes. Taxi à l'arrivée, 10. Extra fuel, 1 tonne. Altitude, je le laisse choisir. Passager, allez, 177. Cargo, 4 tonnes. Zero fuel weight auto. OK. Blablabla. Donc lui, il nous génère une route qui est celle-ci. OK. On peut choisir de suivre celle-ci. On verra dans un deuxième temps. Voyons voir. Moi, ce que je veux, c'est... Je garde la page ouverte exprès. Pardon. Je retape juste 1 à 1. Voilà. Donc là, je vais coller la route que j'ai copiée de Navigraph. Je vais juste enlever cette information et cette information. Voilà. Analyser. Et donc, on a cette route-là qui correspond exactement à ce qu'on a dans Navigraph. Premier point d'intersection, Delta 296 uniforme. Ça, c'est notre seed PapaOscar3Eco. Ensuite, donc, on a les mêmes points d'intersection. Nananana. Notre star, Inbo8Alpha. Et notre approche, ILSPiste03. OK. Une fois qu'on a tout ça, on a rentré ces options-là. On génère le plan de vol. Et voilà. Il nous génère donc notre route telle qu'on l'a programmée dans Navigraph. Avec l'altitude de croisière, les durées, les masses, le fuel, etc. Pareil, la compréhension de ce plan de vol opérationnel, c'est dans la vidéo tuto du plan de vol Simbrief. Donc ça, c'est super. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas Navigraph et qui veulent essayer de faire ça de manière gratuite. Déjà, pour trouver les cartes, donc les cartes des aéroports, cartes d'approche, d'arrivée, cartes de taxi, tout ça, c'est très simple. Vous allez sur le site du SIA. Voilà. Donc, site de l'information aéronautique. Vous tombez sur cette page d'accueil. Vous allez dans AIP, EIP France. Et vous cliquez sur ce lien-là, donc qui correspond aux dernières cartes valides actuellement en service. Donc là, en l'occurrence, elle date du 13 août 2020. Vous tombez sur cette page très moderne, au design incomparable. Et vous cliquez sur Aérodrome civil doté de procédures IFR. Et là, vous avez tous les aérodromes de France et de Navarre. Vous recherchez l'aéroport que vous désirez. Par exemple, Balmelouz, qui est là. C'est classé par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique du nom de l'aéroport, pas du code OACI. Donc, Balmelouz, c'est relativement au début, voilà. Alors, vous avez toute cette littérature, qui est très intéressante. C'est très intéressant, tout ce qui est marqué. Je vous laisserai tout le loisir de découvrir ça par vous-même, parce que ce n'est pas l'objet du tuto. Et faire un tuto sur l'intégralité de ces informations-là, vous reviendrez à publier une vidéo d'une dizaine d'heures. Donc, voilà, on va éviter. On peut cliquer directement sur Cartes relatives à l'aérodrome, ici. Et là, donc, vous avez toutes les cartes relatives à l'aérodrome. Donc, les stars, les seeds, voilà. Plein de cartes différentes, enfin, toutes les cartes qu'il faut. Voilà. Donc, gratuitement. C'est juste que c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus long. Si vous recherchez les cartes étrangères, d'aérodromes étrangers, c'est possible aussi. Par exemple, une fois que vous avez le code OACI, comme je vous ai montré, vous tapez... Alors, moi, je fais mes recherches en anglais. Parce que, généralement, on trouve beaucoup plus d'informations quand on fait une recherche en anglais que quand on les fait en français. Ou dans une autre langue, d'ailleurs. Donc, Lisbonne. Charts. Voilà. Charts Portugal. Voilà. Et vous avez tout ça. Donc, on cherche l'aéroport de Lisbonne, LPPT, voilà. Et là, vous avez, voilà, pareil, toutes les cartes de disponibles gratuitement. Voilà. C'est une carte de seed de l'aéroport de Lisbonne. Voilà. Ça, c'est la star. Ça, c'est la star qui nous concerne. Puisque, vous voyez, voilà. Voilà. Approche AirNav piste 03 ou 35 depuis InBomb 8 alpha. C'est exactement ça. Et vous voyez qu'effectivement, depuis notre point InBomb, il faut qu'on fasse ça. Ensuite, on fait un demi-tour sur l'alignement de la piste 03. Ça correspond vraiment à ce qu'on a ici. Voilà. Donc, voilà. Très simple. Recherche Google. Voilà, voilà. Maintenant, donc ça, c'est pour trouver les cartes. Maintenant, si vous voulez établir votre route IFR vous-même, je vous invite à passer par Skyvector. C'est un site gratuit qui, pour moi, se rapproche le plus de ce que peut proposer Navigraph. Donc, euh... Alors, j'avais déjà... Voilà. J'avais déjà rentré cette route-là. Donc, je vais la refaire avec vous. Alors, euh... Aircraft. Donc, euh... Un A320. Vitesse, euh... Allez, 300 nœuds. Altitude. Qu'est-ce qu'il nous a dit Simbrief ? Niveau 35... Euh... Niveau 350, pardon. Donc, 350. Fuel. Qu'est-ce qu'il nous recommande en bloc fuel ? Voilà. 8680. Donc... Pardon. Voilà. Ok. Départ Paris. Arrivée Lisbonne. Bim. Donc là, on a de nouveau une route en Great Circle. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, soit... Quand on a notre plan de vol, Simbrief. Voilà. Par exemple, celui-là. Celui qui nous a fait tout seul, vous voyez ? Celui-là, on n'a pas... On n'a pas utilisé Navigraph. C'est lui qui nous a généré ça tout seul. Donc, soit on prend ça. On copie. Voilà. Et on colle ici. Voilà. Donc, on a notre route, telle que Simbrief nous l'a donnée. Soit... On la rentre manuellement. Pour la rentrer manuellement... Donc là, à droite, vous avez la vue des couloirs aériens à basse altitude. World Law. Vous pouvez aussi sélectionner la vue couloirs aériens à haute altitude. World High. Ou la vue World VFR. Donc, la vue du monde en VFR. Rien que ça. Nous, on va sélectionner d'abord World Law. Puisque au décollage de Paris, on ne sera pas tout de suite au-dessus de 19500 pieds quoi. Euh... Alors, selon les cartes de Paris... Voilà. Donc, les CID. Donc, les procédures de départ aux instruments. Vous recherchez la carte qui vous intéresse. Ou alors, vous regardez directement ce qui vous intéresse. Donc, par rapport... Attendez. Je vais mettre ça. Voilà. Côte à côte. Voilà. Donc, par rapport à ce qui vous intéresse. Vous, vous savez qu'en gros, vous devez partir vers le sud-est. Donc, genre par là. Et bien... Et vous savez, puisque vous avez regardé les métards, que vous partez de la piste... On a dit quoi ? 26 droites. Merde. Pardon. Voilà. 26 droites. Voilà. Donc, ça, ce sont les CID disponibles. Vous regardez dans les cartes du SIA. Vous recherchez, en fait, les différentes CID. Et vous regardez, au fur et à mesure, quels sont les CID qui vous intéressent. Attendez. On va le faire. On n'est pas comme ça. SIA. Plap, plap, plap. Tac, tac. Bim. Paf. Paris. Charles de Gaulle. Voilà. Carte relative à l'aérodrome. Bon. Il va y en avoir un paquet. Voilà. CID. Donc là, en fait, il faut regarder les CID au départ. Voilà. Piste 26 droites. Hop là. On clique dessus. On regarde. Qu'est-ce qu'on a ? On a tout ça. Donc, vous voyez, ça correspond exactement à ça. À ce qu'on a à gauche. C'est pour ça que moi, je trouve ça vachement pratique. Parce que Navigraph, en fait, ça rassemble toutes les cartes. Comment dire ? Dans un seul logiciel. Et ça vous permet de visualiser l'intégralité de toutes les cartes, de tous les sites, de toutes les stars, les approches, tout ça. Enfin, c'est juste hyper pratique, quoi. En fait. Tout simplement. Mais donc, voilà. Mettons que, puisqu'on est en train de voir comment faire quand on n'a pas Navigraph. Mettons que vous partez là-dessus. Bon. Donc, vous avez celle-là. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Voilà. Vous avez celle-là. OK. Vous avez aussi... Non. Ça, c'est pardon. Ça, c'est les informations. Voilà. Instruments, 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 instruments. Voilà. Voilà. Là. Vous avez celle-ci. Bon. Mais là, ça part... On part complètement vers le Nord. Donc ça, ça ne nous intéresse pas. C'est clair. Là, éventuellement. Voilà. Parce qu'on part vers le Sud. Légèrement vers l'Ouest. OK. Et on a encore celle-là. Bon. Là, on part complètement vers l'Est. Donc ça ne nous intéresse pas non plus. A priori, ce qui nous intéresse le plus... Soit ça... Bon. On ne part pas vraiment vers le Sud. Plutôt ça. Et donc, on va... On sait que... Voilà. Si on part vers le Sud ouest, on va prendre cette side-là. Agopa. Alors, ce qui va sur Agopa... Voilà. Donc, c'est ça. Agopa, Erixul, Atra, Ocacipilule. C'est tous ces points-là. Et c'est donc... On choisira l'acide. Agopa. 3 Alpha. 3 Delta. Je ne sais pas si c'est un Delta ou si c'est un Oscar. Je crois que c'est Delta. 3 Alpha. 3 Delta. 3 Bravo. 3 Echo. 3 Zulu. Premier point Agoda. Donc, on retourne dans Sky Vector. Et on cherche le point Agoda. Donc, là, dans la barre de recherche. Agoda. Go. Je l'ai mal noté. Agopa. Agopa, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous trouve ? Là. Vous voyez, effectivement. Il nous l'a mis là. Donc ça, ce sera notre premier point d'intersection. Donc, on prend la route ici. On maintient le clic enfoncé et on peut l'amener où on veut. Donc, on va la faire glisser sur Agopa. Voilà. On clique sur Plan puisque c'est notre intersection. Et vous voyez, il nous a sélectionné automatiquement une side Agopa 3 Bravo. Et bien, c'est ce qu'on a bien dans la carte. Vous voyez, Agopa 3A, 3 Delta, 3 Bravo, 3 Echo ou 3 Zulu. Ouais. Voilà 3 Bravo. Donc, c'est parfait. Donc, on a notre premier point d'intersection. Notre premier point d'intersection. Donc, ensuite, on sait qu'on doit partir. Voilà. Encore plus vers l'ouest. La seule chose, c'est qu'on commence à être un petit peu limité en termes de points d'intersection. Puisqu'en voie de navigation à basse altitude, on n'a plus grand-chose devant nous. Donc, on peut continuer sur cette route. Roméo 106. C'est une route Air Nav, donc une route aux instruments. Jusqu'à Arkhip. Là. Voilà. Mais à Arkhip, on voit que soit on prend l'Alpha 3 jusqu'à Motal. Et ensuite, bla 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 bla. Soit on peut passer en route à haute altitude. Parce qu'on se sera dit que là, maintenant, on aura pris suffisamment d'altitude. Il faudra se démerder pour que sur Arkhip, on soit à au moins 19500 pieds. Et à ce moment-là, on peut prendre des routes, des couloirs aériens à haute altitude. Alors, on va continuer, du coup, à partir de là, sur la uniforme Lima 167. Voyez, elle descend bien. Elle va du nord au sud. Donc, on la prend jusqu'à Armal. Voilà. Ensuite, on continue jusqu'à Artax. Voilà. Puis là, on n'est plus sur la uniforme Lima 167. On prend la route uniforme novembre 857 jusqu'à Bébix. Voilà. Puis, jusqu'au bord de Limoges. Ensuite, on prend l'uniforme novembre 857 jusqu'à Uvely, Cosmob, Bébix. Là, on a le choix. Soit on part sur la uniforme novembre 857, soit sur l'uniforme Papa 180. Comme on doit vraiment se diriger plus vers l'ouest, on va sur l'uniforme Papa 181. Majec. Le vore de Biarritz. Le vore de Saint-Sébastien. Voilà. On continue sur la uniforme Papa 181. Le vore de Vitoria. Hop là. Le vore de Tabanera. Voilà. On peut dézoomer un petit peu pour voir où on en est. OK. Donc là, on a le choix. Soit on part sur la uniforme novembre 976. Mais attention. Ensuite, on ne pourra ni prendre l'uniforme novembre 745, ni l'uniforme novembre 873. Puisque vous voyez, ce sont des routes qui vont du sud vers le nord. C'est comme en bagnole. On ne peut pas prendre des routes à sens interdit. Donc, soit on prend l'uniforme novembre 976. Mais on sera obligé de prendre la UN 976 après, qui nous amènera ici. Comme ça. Soit on prend l'uniforme Lima 14, qui nous amènera ici et comme ça. Allez, partons là-dessus. Moi, ça a l'air plus proche. Uniforme Lima 14. Zanko. Ridav. Adino. Racode. Attention, on ne prend pas l'uniforme novembre 870, vu qu'elle va du nord-ouest, du sud-ouest, pardon, au nord-est. On est obligé de continuer sur l'uniforme Lima 14 jusqu'à Elvar. Voilà. Remarquez là, vu la distance qui reste, on risque quand même de... Il reste moins de 100 le tic jusqu'à l'aéroport. On risque quand même d'être à moins de 19500 pieds. Vous savez quoi ? Regardez, on va cliquer dessus. On va les effacer. Voilà. On va dire que... Allez. Euh... Non, non, non. Voilà. On va dire que voilà, à partir du vore de Tabanera, on repasse en couloir aérien à basse altitude. Pourquoi ? Parce que là, on va descendre, tout simplement. Alors. Euh... Donc, ça change un petit peu la donne. Euh... Mais ça peut être pas mal de faire ça. Regardez. Depuis le vore, on a... Voilà. On prend la route Golf 52 jusqu'au vore de Zamora. Voilà. Voilà. Ensuite, la route Golf 52, toujours jusqu'à Rivereau. Pinox. Donc attention, là, on est à 19500 pieds max. Toujours la même route jusqu'au vore de Nyssa. Hop. Magu. Euh... Voilà. Très bien. Maintenant, on recherche... Euh... Alors, on va plutôt rechercher sur... Ha ha ha. Euh... LPPT Charts. Là, on était avant. Voilà. Donc, on a vu que d'après les métards, c'était la piste 03. Euh... Celle qui est probablement en service à l'arrivée. Donc. Voilà. Donc là, on a, vous voyez, les stars. Standard Arrival Charts. Là, par exemple, on a une Airnav piste 03. Piste 21, 21, 21. Là, ouais. Donc là. On avait vu celle-là. Mais celle-là, voilà. Il faut arriver du point Inbomb, Xamax. Voilà. Du point Inbomb ou Xamax. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il n'y en a pas une autre où on pourrait arriver à un peu plus de l'Est? Donc, on cherche. On cherche piste 03. Donc, ça, on a déjà vu. Celle-là, elle nous dit quoi? Ah! C'est pas mal, ça. Regardez. Depuis Exona. Depuis le point Exona. Allez. On va rechercher celle-là. Donc, maintenant, il faut qu'on trouve le point Exona. Alors, on va rechercher. Regardez. Juste là. Le point Exona, il est là. Donc, ça veut dire qu'en fait, notre route, elle n'est pas très bonne. Il faudrait qu'on... Il faudrait qu'on prenne plutôt cette route-là. Donc, on prend nos derniers points, on les efface. Je vous le dis, c'est plus long quand on le fait manuellement. Voilà. Donc, depuis le vore de Tabanera, on va plutôt que de prendre la Golf 52, on va prendre la Bravo 42. Nontu. Orbis. Disco. Voilà. Il est où Exona? Euh... Je l'ai perdu. Pardon, pardon, pardon. Ah! Je l'ai perdu. Là. Tenez. Là. On va directement le mettre. Là. Voilà. Vous voyez, on a le point Exona. Et donc, il nous met directement... Vous voyez? La star Exona 8 alpha. Qu'est-ce qu'on a sur la carte? Exona 8 alpha. C'est exactement ça. Donc, c'est parfait. Maintenant, le but du jeu, c'est de relier ce... Enfin, de ce point-là à ce point-là, il faut suivre des routes. Donc, on va continuer sur la Bravo 42. Voilà. Jusqu'au vore de Toledo. Ensuite, on voit qu'on peut prendre l'alpha 975. Donc, Natpa. Melon. Melon. Le vore de Cateres. Ah non. Je me suis gouré. Vore. Ensuite, alpha 975. Ouais. Elvar. Birba. Tagux. Exona. Et voilà. Et on a notre route. Voilà. Alors, vous constaterez qu'elle est plus longue. Elle est un peu plus longue. Puisque voilà. La distance. Vous voyez. On fait 945 nautiques. Sur Navigraph. La route automatique. Non, attendez. Pardon. Je vais plutôt regarder là. Voilà. Donc, la route qu'on a choisie par Navigraph. Airtime. Block. Fuel. Non, pardon. C'est pas là. Voilà. C'est là. Vous voyez. On fait 860 nautiques. 860 et 945. Alors. Voilà. Disons. Ça nous fait. Ça nous fait faire. Choisir cette méthode. Ça nous fait faire. 4. Allez. Un peu moins de 100 nautiques de plus. Vous me direz. C'est peut-être parce que je suis pas doué. Peut-être. C'est pas impossible. Mais voilà. Disons. C'est tout à fait possible. D'avoir ce plan de vol gratuitement. Donc. Tout ce que vous avez à faire maintenant. C'est prendre tout ça. Vous copiez. Vous allez dans Simbrief. Soit vous gardez la route qui vous a généré automatiquement. Soit vous êtes super fier d'avoir trouvé votre route vous même. En suivant les couloirs aériens. Avec les bonnes intersections. Vous vous êtes fait chier à regarder les cartes. De départ. D'approche. Vous avez fait correspondre le tout. Vous avez tout mis en musique super bien. Donc. Vous collez. Votre plan de vol Skyvector ici. Vous analysez. Voilà. Vous voyez. C'est parfait. C'est valide. Et donc. Pareil. Faites générer le plan de vol. Voilà. Et là. Vous avez votre plan de vol. Euh. Votre plan de vol Skyvector. Votre plan de vol Navigraph. Si c'est pas merveilleux. Hein. Donc là. On a 2h02 de temps de vol. Via Navigraph. 1h56. C'est pas grand chose. C'est. La différence elle est pas grande. Regardez. Temps total. 2h27. En l'ayant fait à la main. Temps total. 2h21. Franchement. Euh. Franchement cool quoi. Après. En terme de fuel. Là. On a un bloc fuel à 8680. En l'ayant fait à la main. 8552. Punaise. En fait. Ça dure plus longtemps. Mais on consomme moins de fuel. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients. Vous voyez. Je suis moi même surpris. Donc c'est plutôt cool. En tout cas voilà. Maintenant vous savez comment créer un plan de vol via Navigraph. Et vous savez comment créer un plan de vol gratuitement à la main via Sky Vector. Comment vous allez pouvoir vous la péter en soirée. C'est un truc de malade. Euh. Je pense que j'ai fait le tour. Laissez moi réfléchir 2 secondes pour Navigraph. Euh. Je pense. Allez. Non. Euh. Je vous montre juste un truc. Voilà. Si vous voulez vérifier votre seed, vos stars, vos approches. Euh. Voilà. Vous pouvez cliquer dessus. Donc ça vous offre ce petit encart en bas à droite. Et vous voyez que c'est répertorié sur la carte 20-3 X6. Donc quand vous allez dans la liste des cartes de Paris. Vous allez dans l'onglet seed. Et vous recherchez la carte 20-3 X6. Ok. 20-3. Nananana. Nananana. V, 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 X, X2, X3, X4, X5, X6. Hop. C'est celle-là. Voilà. C'est celle-là. Et vous pouvez la superposer en cliquant sur ce bouton à votre carte. Et donc vous voyez la carte du départ en lien directement avec la carte du monde. Voilà. C'est un petit peu gadget. Mais sinon vous pouvez cliquer directement dessus là. Voilà. Et ça vous l'affiche en plein écran. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour pour Navigraph. Maintenant, ce que je vous propose c'est de passer à la partie tuto lecture de cartes. Pour la partie lecture de cartes, je vais me baser sur les cartes disponibles dans Navigraph. Juste pour un souci de praticité. On va voir les cartes Star. Les cartes d'approche. Les cartes de l'aéroport. Les cartes CID. Les cartes références. Pour ceux qui ont suivi la partie précédente. Vous savez comment faire pour trouver le même type de carte sur internet. Donc voilà. Si vous n'avez pas ou vous ne voulez pas avoir Navigraph. Je vous laisserai chercher les cartes directement sur internet. On va commencer avec les cartes Star. Je me suis basé sur l'aéroport de Balmulouse. Voilà. Fallait bien en choisir un. Donc j'ai pris mon port d'attache. Alors, ça c'est une carte Star. Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc ça montre en fait la route d'arrivée aux instruments que vous devez suivre. Là où les routes. Là on en a trois par exemple. Que vous devez suivre pour intégrer l'aérodrome choisi. Alors, là vous avez donc un rappel de l'aérodrome concerné. Balmulouse. C'est une carte dont la validité est du 17 juillet 2020. Et donc c'est bien une carte Star. Là vous avez la fréquence du lattice. 127,88. L'élévation de l'aéroport en pied. L'altitude sera réglée en hectopascal. Puisque nous sommes en France. Et le niveau de transition sera déterminé par le contrôle aérien. ATC. Pour rappel ou pour information pour ceux qui ne savent pas. Le niveau de transition c'est quand vous arrivez vers un aérodrome. Et que vous passez le seuil des 10 000 pieds. C'est-à-dire en dessous des 10 000 pieds. À un moment. Il va falloir régler la pression barométrique de votre altimètre. Sur la pression barométrique de l'aéroport. À l'instant T. En fonction des conditions météorologiques. Donc en fait en vol vous êtes en standard. Donc 1015 hectopascal. Ou 29,92 inches. Si vous le faites sur l'autre. Si vous réglez sur l'autre mesure. Sur l'autre unité pardon. Et là donc qu'est-ce que ça nous dit. Ça veut dire qu'en dessous de 10 000 pieds. C'est l'ATC qui va vous dire. À partir de quelle altitude. Vous allez régler votre pression barométrique. Sur le QNH de votre aéroport d'arrivée. À l'inverse. L'altitude de transition. Ça c'est quand vous quittez un aéroport. Mais c'est le même principe. L'altitude de transition. Soit il vous est donné par le contrôle aérien. Soit il vous est donné par les cartes. Et les procédures standards. En l'absence de procédures standards. En France. Les altitudes de transition. C'est 5000 pieds. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que. Donc c'est le même principe qu'à l'arrivée. Ça veut dire que. Au dessus de 5000 pieds. Vous allez régler votre pression barométrique. Sur standard. C'est à dire. 1015 hectopascal. Ou 29,92 inches. En dessous de 5000 pieds. Vous aurez réglé votre pression barométrique. Selon le QNH de l'aéroport. En fonction des conditions météo. C'est des informations que vous retrouvez dans la TIS. Voilà. Donc ça c'est pour le niveau de transition. Et l'altitude de transition. Ensuite. On a un rappel. Des arrivées. Qui sont représentées sur la carte. Donc on a trois arrivées. L'arrivée. 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 Donc ça veut dire que si. Vous ne passez pas. Par le contrôle. De Reims. Colmar. Ou Strasbourg. Vous ne pouvez pas. Prendre. Cet itinéraire là. Vous serez obligé. De suivre. L'itinéraire. Arpus. 8 kg. L'humel. 8 kg. Ou. Les autres arrivées. Disponibles. On va quand même. On va quand même. Voir ensemble. L'intégralité. De ce qui est marqué. Sur la carte. Alors. Je commence. Juste par. Le. Comment dire. Ce grand. Ce grand radar. Ce grand cercle. Autour du vore. DLM. Donc. Qui est le vore. De l'aéroport. De Balmulose. Qu'est-ce que ça nous dit. Et bien. Plusieurs choses. Par exemple. On voit que ce. Le grand. Le plus grand cercle. Il est à une distance. De 25 nautiques. De. Du vore. Donc. De l'aérodrome. Regardez. C'est marqué là. D. D. Cette distance. Donc. D 25. Ça. C'est l'arc. À une distance. De 25 nautiques. Et une distance. De 9 nautiques. Entre le cap. 61. Et. 191. Quand on est dans cette zone là. L'altitude de sécurité minimale à avoir. C'est 6400 pieds. C'est des MSA. C'est pas mutuel social agricole. C'est minimum standard. Pardon. N'importe quoi. Minimum security altitude. Donc. Altitude de sécurité minimum. Pourquoi 6400 ? Parce qu'on a des montagnes. Parce qu'on a des montagnes. Et parce qu'on a certaines restrictions. En fonction de certaines zones. De survol restreintes. Aussi. Ainsi qu'en fonction des capacités radar de l'approche. En dessous de 6400 pieds. Vous risquez de vous retrouver le pif dans une montagne. Ou le radar de l'approche risque de mal vous capter. Pareil. Entre une distance de 25 nautiques. Et 15 nautiques. Du bord de BLM. Entre les caps. 0.95 degrés. Et 161. L'altitude minimum de sécurité sera 6400 pieds. Vous ne pouvez pas être en dessous. Quand vous vous trouvez dans cette zone là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des montagnes. Parce qu'il y a peut-être une zone de survol restreinte. Et parce que en dessous. Le radar d'approche risque de mal vous capter. Quand vous êtes. Sur une toute autre zone. C'est à dire. Entre le cap 0.95 et 161. Ou entre le cap. 0.61 pardon. Ou entre le cap. 161 et 191. A une distance inférieure. De 15 nautiques. Ou 9 nautiques. En fonction de là où vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas être en dessous. De 4300 pieds. Attention. Ca ne concerne que le survol de l'aérodrome. Bien sûr. Puisque. Arrivé à une certaine distance. De toute façon. Vous passerez sur la fréquence tour. Donc ce ne sera plus le même radar. Qui vous captera. Et. Il y a moins d'obstacles. Evidemment. Je veux dire. Au bout d'un moment. Vous êtes obligé de descendre. Si vous voulez atterrir. Ca ne concerne. Que le survol de cette zone. Voyez. Donc ça. C'est ce que nous disent. Ces grands. Ces grands cercles. Ces informations. Brunes. En gras. En gras. Maintenant. On va s'intéresser aux routes. Plus précisément. Regardez. Si. On prend. Cette route là. La route. Arpus. Donc. L'arrivée. Arpus. 8 kg. Ca nous dit quoi. Ca nous dit que si vous voulez arriver. Par la star. Enfin. Si vous voulez utiliser la star. Arpus. 8 kg. Vous devez. Obligatoirement. Passer. Par. Le vore de luxeuil. Lima. Uniforme. Dont la fréquence est 117 décimales unités. Arrivé sur le vore de luxeuil. Vous prenez un cap. Au 0.92. Sur 3 nautiques. Et. Vous arrivez. Sur. Ce point d'intersection. Là. Qui est à une distance de 46 nautiques. Du vore. Bravo. Lima Mike. Du vore de l'aérodrome. Attention. Sur ce point là. Vous devez être. A maximum. 250 nautiques. Vous ne pouvez pas voler. Plus vite. Vous pouvez voler. Moins vite. C'est un maximum. Mais. Ce sera. Maximum. 250 nautiques. A respecter. Impérativement. Ensuite. De ce point là. Vous continuez. Sur votre cap 0.92. Sur une distance. Vous voulez. Sur une distance. De 12.2 nautiques. Et. Vous arrivez. Sur le point. Arpus. Qui se trouve. A une distance. De 33.8 nautiques. De BLM. Maintenant. C'est quoi. C'est quoi. Ces ovales. Ce sont. Les circuits. D'attente. Ce sont. Les circuits. D'intégration. De 12.2. A une distance. De 33.8. Nautiques. De BLM. Si on vous demande. D'intégrer. Le circuit. D'attente. Vous prenez. Un cap. A gauche. Au 272. Ensuite. A une distance. De 39.5. Nautiques. De BLM. Vous reprenez. Un cap. A gauche. Au 0.92. Et vous faites. Comme ça. Tout le temps. Jusqu'à ce qu'on vous dise. De sortir. Du circuit. D'attente. Ou si jamais. Le contrôle. Vous a dit. D'intégrer. Le circuit. D'attente. Pour un tour. Pour deux tours. Ou pour deux minutes. Ou cinq minutes. Voilà. Vous le faites. Et vous sortez. Comme un grand. Bref. Vous respectez. De toute façon. Les consignes. Du contrôle. Aérien. Vous voyez. C'est rappelé. Ici. A une distance. De 39. De 3,8 nautiques. De BLM. Donc là. On vire. A gauche. Donc. Cap 272. Et. A une distance. De 39.5 nautiques. De BLM. C'est marqué. Ici. On reprend. A gauche. Attention. Sur ce circuit. Sur ce circuit. D'attente. Vous ne pouvez pas. Être à 250 nœuds. Vous devez être. Maximum. A 220 nœuds. Et. MHA. C'est. Minimum. Holt. Altitude. Donc. L'altitude minimale. D'attente. Vous devez être. Minimum. Au niveau 100. Donc. A des 1000 pieds. Et au maximum. Au niveau 140. Donc. A 14000 pieds. Donc. Quand vous êtes. Sur ce circuit là. Vous devez. Impérativement. Être. Maximum. Comme 220. Et. Entre les niveaux. 100 et 140. Ensuite. Quand vous quittez. Ce circuit d'attente. Vous continuez. Sur. Le. Cap. 0.92. Sur une distance. De 18.8. nautique de BLM. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Là on nous dit que, attention, l'altitude elle baisse. Là vous devez être à 5000 pieds maximum. Donc si vous êtes au dessus là, et effectivement c'est logique, si vous êtes à l'altitude minimale d'intégration donc au niveau 100, là vous serez pas au niveau 5000. Donc vous utilisez cette, vous avez cette distance là, vous avez ce chemin là pour descendre jusqu'à 5000. Sur Altic, vous devez être à 5000 pieds maximum. Donc 18 nautiques, là on nous rappelle le nom de l'arrivée, 1 plus 8 kg, ok. Là vous avez un autre circuit d'attente éventuellement. Donc ça nous dit quoi ? Ça nous dit la même chose. Ça nous dit que sur le point Altic, donc qui est à une distance de 15 nautiques de BLM, vous prenez à droite un cap au 1. Tiens, c'est pas marqué. Alors quand c'est pas marqué, eh ben vous prenez un compas magnétique. Regardez. Voilà. Ça c'est un compas magnétique. Vous connaissez tous, ça représente un cercle de 360 degrés. Le nord, cap 0. L'est, cap 90. Le sud, cap 180. Et l'ouest, cap 270. On nous a dit quoi ? Regardez. On nous a dit, là on prend un cap au 0,92. Le principe d'un circuit d'attente, c'est qu'on fait des ovales. Donc, quand on prend un cap à droite, à 15 nautiques de BLM, en fait on fait un demi-tour, donc un demi-cercle. Donc, on prend un cap, enfin comment dire, on fait un 180 degrés. Eh ben, on va juste bêtement calculer. 0,92, donc effectivement, voilà, on a une route comme ça. Donc, 180 degrés, ça va être approximativement là. On va calculer ça. 92 plus 180, 272. Ce qui nous fait bien aller, voilà, genre là. Donc, c'est pas déconnant. Donc, ça veut dire qu'à une distance de 15 nautiques de BLM, là, on prend à droite, au cap 272. Tiens, regardez, c'est marqué là, radial 272. Vous voyez, c'est exactement la même. C'est la même, c'est le même cap, en fait, 272. Donc, à une distance de 15 nautiques, blablabla, on tourne à droite, cap 272, jusqu'au point Reffel, qui se trouve à une distance de 20 nautiques de BLM. Et donc, c'est rappelé là, à 20 nautiques de BLM, on reprend à droite, sur notre cap 0,92, etc., etc., jusqu'à ce qu'on vous dise stop, sauf si vous avez des ordres différents. Ensuite, entre Altique et l'aérodrome, là, ce sera votre approche. Donc là, on verra ça sur une autre carte. On prend l'exemple, alors, si vous venez de Mirgu, vous prenez un cap au 180 degrés, et vous traversez, vous faites une distance de 13 nautiques jusqu'à Tirso. Là, c'est la route Alpha 242, et vous devez être au maximum au niveau 105, donc à 10 500 pieds. Sur Tirso, vous continuez au cap 180, sur 8 nautiques, jusqu'à Arpus. Et Arpus, donc là, pareil, là vous descendez, là vous devez être au maximum au niveau 105. Et bien là, vous devez descendre jusqu'à être au maximum au niveau 50, sur Arpus. Et après, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit si on prend l'arrivée Lumelle ? Si on prend l'arrivée Lumelle, ça veut dire qu'on passe obligatoirement par le point Lumelle, aha, logique, qui se trouve être sur la radiale 292 du Vore Whisky-Indialima, dont la fréquence est 116,9. Une fois que vous êtes sur le point Lumelle, vous volez au maximum au niveau 90, donc 9 000 pieds sur une distance de 10 nautiques. Jusqu'au point Delta 247 Yankee. Au point Delta 247 Yankee, vous réduisez votre vitesse si elle est au-dessus de 220 nautiques, puisque vous devez être au maximum à 220 nautiques. Pareil là, je crois que je ne l'ai pas dit. Entre Arpus et Altique, vous devez être au maximum à 220 nautiques. Donc si vous avez intégré le circuit d'attente, de toute façon, vous êtes au maximum 220 nautiques, donc c'est très bien. Mais si vous venez directement du Vore de Luxeuil, d'Arpus, vous êtes peut-être au-dessus, vous êtes peut-être entre 220 nautiques et 250 nautiques. Donc vous réduisez votre vitesse jusqu'à 220 nautiques. Là c'est pareil, 220 nautiques max. Et vous faites ce qu'on appelle un Arc DME à une distance de 25 nautiques de BLM. Arc DME, ça veut dire que vous suivez l'arc du Vore. Ça peut être à n'importe quelle distance, là on le précise, à une distance de 25 nautiques. Faire un Arc DME, c'est un petit peu chiant, mais c'est pas compliqué. Je vous montrerai dans une vidéo tuto comment on fait un Arc. Je vais peut-être même l'intégrer à la fin de la vidéo. Je pense que je vais faire ça. Vous verrez bien dans la timeline, en description de la vidéo, si je l'ai fait ou pas. Donc on fait un Arc DME, de la radiale 247 degrés du Vore de BLM jusqu'à la radiale 268. Et à la radiale 268, dès qu'on l'a capté, on vire à droite au cap 0,92. Pour ceux qui ne savent pas comment régler des Vore, comment capter, comment intercepter des radials, il y a une vidéo tuto sur la chaîne qui explique la navigation Vore DME-NDB. Donc je vous la recommande très chaudement. Voilà, donc ça c'est une information supplémentaire. Vous voyez, vous avez le NDB de Ericcourt, dont la fréquence est 289, qui se trouve sur la radiale 250 degrés par rapport au point altique. Bon, ok, pourquoi pas, ça peut servir. Là, qu'est-ce qu'on a ? Donc si on intègre le circuit en utilisant l'Astar Sierra Tango Romeo 8 kg, donc on vient obligatoirement du Vore de Strasbourg. Sur le Vore de Strasbourg, on prend un cap au 198. Sur 36 nautiques, on vole à 9000 pieds maximum jusqu'à Intem. Ensuite, on prend donc Intem qui se trouve à une distance de 21 nautiques de BLM. Ensuite, on prend un cap au 197 sur 19 nautiques. On descend à 5700 jusqu'à Altique. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc là, vous voyez, ce qui est représenté par du relief, c'est minimum 5000 pieds. Sinon, tout le reste est minimum 3000 pieds. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, attention, vous avez une petite antenne qui fait 129 pieds, probablement, puisqu'elle culmine à 5129. Donc, attention, si vous passez par là et que vous êtes pile à 5000 pieds. Vous allez vous prendre une antenne dans le pif. On va consulter juste, voilà, cette autre carte. Donc, pareil, ça nous donne les mêmes informations sur les MSA. Si vous n'arrivez donc pas du nord ou de l'ouest ou du sud, vous arrivez par là. Vous transitez par le Vore Tango Romeo Alpha. Vous prenez un cap au 303 degrés. Vous suivez la route Tango 718 sur 37 nautiques. Attention, altitude minimale, maximale, pardon, 10 000 pieds, jusqu'à Gatpi. Ensuite, donc, toujours à 10 000 pieds, au maximum, sur 9 nautiques, jusqu'à Rigvi. Ou si vous venez de Lipka, et bien, de Lipka, vous prenez un cap 265 degrés sur 14 nautiques. En suivant la route Tango 715. Et sur Yvgi, vous prenez un cap au 194 degrés, jusqu'à Adoga, et à Adoga, vous tournez à gauche au cap 0,14, si on vous demande d'intégrer le circuit d'attente. Maximum 220 nautiques. Attention, vous devez être minimum niveau 100, maximum niveau 160. Une fois Adoga, si vous sortez du circuit d'attente, et bien là, on passe aux cartes d'approche. Ce qu'on va faire tout de suite. Les cartes d'approche, donc, elles sont individuelles à chaque piste. Vous voyez, on a les cartes d'approche pour la piste unité 5, cartes d'approche pour la piste 2,6, cartes d'approche pour la piste 3,3, et cartes d'approche pour les pistes non spécifiées. On va prendre la première, ILS Zulu ou Lok Zulu, piste unité 5. On a beaucoup d'informations là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Tout d'abord, je précise, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails les plus fins, parce que j'aime bien rester quand même à un petit niveau de fun. C'est-à-dire, le réalisme, c'est bien, mais trop de réalisme tue le réalisme. C'est comme le ski. Donc, je ne vais pas forcément vous parler d'absolument tous les détails, parce que juste au bout d'un moment, c'est chiant. Mais je vais essayer d'être quand même le plus exhaustif possible, le plus précis possible. Donc, pareil, information de la carte que ça concerne. Validité 29 mars 2019. OK. Donc, on est bien sur la carte ILS Zulu ou Lok Zulu, piste unité 5. La fréquence de lattice. La fréquence de l'approche de balle. Vous en avez deux. OK, oui, d'accord. Du contrôle de balle ou de l'approche de balle. La fréquence de la tour de balle. La fréquence de balle sol. Alors, ça, c'est la fréquence du Lok. Donc, le Lok, c'est ça. Vous voyez, c'est la fréquence 111 décimale 55, qui a une course à 53 degrés. C'est ce qui vous permet d'aligner votre appareil dans l'axe de la piste, puisque l'axe de la piste, qui est la piste unité 5, en fait, elle est orientée à 153 degrés. Son orientation magnétique, c'est 153 degrés. Donc, vous caler sur cette fréquence-là, ça va vous permettre de vous aligner précisément au cap 153 degrés. Donc, ça, ça vous rappelle, effectivement, le cap de l'approche finale. Le Glide Slope. Le Glide Slope, c'est la pente, le plan de descente, qui va jusqu'à une distance de 3,6 nautiques du Lok. Et son élévation va jusqu'à 2030 pieds, ou 1166 pieds sols. L'ILS. Alors, la décision minimum d'altitude. Donc, c'est l'altitude à laquelle vous allez décider de continuer votre approche finale, ou de faire un go-around, ou en fait, vous casser. Se référer au minimum. Ok. Vous avez l'élévation de l'aéroport, l'élévation de la piste, et les informations en cas d'approche manquée. Donc, en cas d'approche manquée, grimper sur l'axe de la piste à maximum 4000 pieds, jusqu'à une distance de 3,5 nautiques après BLM, puis tourner à droite au cap de 174 degrés, et monter à 5500 pieds. Ensuite, de toute façon, le contrôle vous dira quoi faire. Vous voyez, ça correspond en fait à ce pointillé. Ça, ça correspond à l'approche manquée. C'est-à-dire, donc, si vous manquez l'approche, vous voyez, continuer au track, donc continuer dans l'axe de la piste, jusqu'à 4000 pieds, jusqu'à une distance de 3,5 nautiques de BLM. Donc, là, 3,5 nautiques de BLM, vous voyez, c'est marqué là. Ensuite, tourner à droite au 274, vous voyez, c'est marqué là, 274, et monter jusqu'à 5500. Voilà. Sans autre indication, intercepter et suivre la radiale 229, donc là, du vore de BLM, puis tourner à droite, pour faire un arc DME à 15 nautiques du vore de BLM jusqu'à altique. Vous voyez ? Donc, tout est marqué. En plus, vous avez des indications visuelles. C'est-à-dire que là, à 3,5 nautiques de BLM, vous tournez à droite au cap 274, vous devriez faire à peu près une verticale sur un château d'eau. Puis ensuite, pour intercepter la radiale 229, pour bien savoir si vous êtes sur la radiale 229 du vore de BLM, vous devriez passer verticale sur une antenne, au-dessus d'une antenne. Voilà. Etc. Vous avez plein d'indications là. Attention, maximum 220 nautiques. montées à 3800. Voilà. Bon. Donc ça, ce sont les informations de l'approche manquée. On a la même information que sur notre carte star. Donc, l'altimètre se règle en hectopascal, l'élévation de la piste et donc le niveau de transition donné par l'ATC. Alors regardez, là, vous avez l'altitude de transition. Donc là, c'est précisé. Au départ de Bâle, l'altitude de transition, c'est 7000 pieds. Donc, en dessous de 7000 pieds, vous êtes au QNH de l'aéroport. Au-dessus, vous êtes au QNH standard. Attention, bien évidemment, l'équipement DME est requis absolument pour pouvoir suivre cette procédure. Alors, vous ne devez pas rater la voie éclairée de l'approche piste 1-10-5. Ça veut dire que si la voie n'est pas éclairée, si l'éclairage de la piste ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas réaliser cette approche. Ou si vous la manquez, vous ne pouvez pas réaliser cette approche. Là, on a à nouveau nos MSA, minimum security altitude. Donc, du cap 191 au cap 061, là, vous devez être à 6400 pieds minimum. Entre le cap 191 et 161, vous devez être à 4300. Pareil entre le cap 095 et le cap 61. Et entre le cap 095 et 161, vous devez être aussi à 6400. Ça reprend ce qu'on a vu avant. C'est un résumé. Voilà. Et donc là, ça vous dit, vous voyez, 6400 maximum, attention, 4300 maximum, en dessous de 9 nautiques. Vous voyez ? Là, ici, 6400 maximum, 4300 maximum, en dessous de 15 nautiques. Voilà. Et là, vous voyez, donc, c'est au milieu du cercle. Altitude minimum de sécurité, 6400, tout secteur, si le DME, ici, n'est pas actif, n'est pas disponible. Alors, maintenant, on s'intéresse à la carte, donc l'approche, je vous l'ai expliquée. Vous voyez ? Donc, on retrouve notre point altique, là. Notre point altique, qui est la fin de notre star, avant. Vous voyez ? Après, là, il n'y a plus rien. C'est normal, puisqu'on retrouve la suite à partir d'ici. Donc, à partir d'ici, on est bien à 15 nautiques de BLM sur la radiale 272. On doit être à maximum 220 nœuds. Et sur ce circuit d'attente, donc, on doit être à minimum 5500 pieds. Une fois que la tour nous a autorisé, approche ILS Zulu ou LOC Zulu, piste, unité 5. Vous voyez ? Expect radar vectoring to intercept final. Procedure available on ATC instructions. C'est-à-dire que c'est le contrôle qui va vous dire quel cap prendre. Il va vous guider radar jusqu'à intercepter le LOC de BLM. Une fois que vous aurez intercepté le LOC de BLM. Donc, vous suivez le contrôle et vous retrouverez un truc ici. Ici, vous êtes à une distance de 11,5 nautiques du LOC à 10,4 nautiques du VOR de BLM. Vous devez être au maximum à 185 nœuds au début du Glide Slope. Donc, ça veut dire que si vous vous basez sur le LOC quand vous êtes à une distance de 11,5 nautiques, vous devez être à 185 nœuds maximum. Et si vous vous basez sur le VOR de l'aéroport, vous devez être, pardon là, là c'est le LOC, là c'est le VOR de l'aéroport. Vous devez être à maximum 185 nœuds à une distance de 17,4 nautiques. Ensuite, à une distance de 9,5 nautiques du LOC ou 8,4 nautiques du VOR DME de l'aéroport, vous avez un autre point de repère. Et enfin, un dernier à 3,6 nautiques du LOC ou à 2,5 nautiques du VOR. Voilà. Il n'y a rien de plus à en dire. Là, vous avez les niveaux d'élévation des terrains qui sont représentés partout. Voilà. Là, vous avez un récap des altitudes en cas de, comment dire, de défaillance du Glide Slope. Vous voyez ? Glide Slope Out. Donc, par rapport au VOR de l'aéroport, au VOR BLM. Quand vous êtes à 8 nautiques, vous devez être à 3780 pieds. Quand vous êtes à 7 nautiques, vous devez être à 3470 pieds. Quand vous êtes à 6 nautiques, blablabla. Quand vous êtes à 1 nautique du VOR, vous devez être à 1560 pieds. Ça correspond à la pointe de descente. Ici, on a notre plan de descente qui est représenté sur une coupe horizontale. Là, on a la coupe verticale et là, on a la coupe horizontale. On est à une distance de 10,4 nautiques du VOR. Vous voyez ? Ça correspond bien à ce point d'intersection-là. On a bien le cap 153 degrés. On ne peut pas être en dessous de 2030 pieds parce qu'en dessous, juste ça craint du BOUDIN. On est censé être à une altitude de 4000 pieds. Ici. Arriver à 9,5 nautiques... Pardon. On va rester sur le VOR. Arriver à une distance de 8,4 nautiques du VOR, on entame notre descente. Toujours sur le cap 153 degrés. Ici, à une distance de 2,5 nautiques du VOR, on devrait être, en suivant le Glide Slope, à une altitude de 2030 pieds. Là. Donc là, c'est le VOR, le LOC. Non, pardon. Non, non, c'est le VOR, excusez-moi, je vous dis une bêtise. C'est le VOR de l'aéroport. C'est BLM qui est ici. Donc là, on est à encore une distance de 1,1 nautique du LOC. Et on devrait être à une altitude de 1240 pieds. Ensuite, on continue notre descente. Là, vous voyez, on a la minimum decision altitude. Donc la minimum decision altitude, c'est ce que je vous disais avant, c'est l'altitude à laquelle vous déciderez de faire un go around ou de continuer votre approche. Vous continuez, blablabla, blablabla, jusqu'à la piste. Ici, TCH 50, c'est la hauteur, comment dire, la hauteur théorique à laquelle vous devriez être au-dessus de la piste. Donc, 50 pieds au-dessus de la piste. Voilà. Ici, vous avez un rappel sur vos taux de descente. Donc, en vitesse sol. Donc, sur le glide slope ILS ou en LOC considérant l'angle de descente de 3 degrés. C'est-à-dire que à une vitesse de 70 nœuds, vous devriez descendre à un taux de 372 pieds minutes. À une vitesse de 90 nœuds, vous devriez descendre à une vitesse de 478 pieds minutes. Pardon, excusez-moi. Par exemple, en Airbus, on a une vitesse d'approche allée entre 140 et 160. Donc, le taux de descente doit être à... Voilà. Du coup, on fait la moyenne. si on s'approche à une vitesse de 150. Donc, 849 plus 743 sur 2. Voilà. Donc, si on a une vitesse de 150 nœuds, on devrait avoir un taux de descente de 796 pieds minutes. Voilà. Ça, c'est un rappel de l'éclairage du seuil de piste. Donc, vous voyez qu'il y a des papilles qui se situent à gauche. Donc, les papilles, ce sont ces lumières bleues et rouges qui vous permettent de bien vous situer sur le plan de descente. Ça, ensuite, c'est pour la mise d'approche. Donc, vous remontez jusqu'à maximum 4000 pieds, jusqu'à une distance de 3,5 nautiques de BLM à une vitesse de 220 nœuds. Voilà. C'est ce qui est expliqué ici. C'est un rappel. Voilà. Ça, c'est un rappel du coup des hauteurs de décision minimum. donc décision minimum si on se trouve dans une approche ILS ici à gauche en fonction de la catégorie de votre appareil. Pour rappel, la catégorie A, B, C et D, ça se détermine en fonction de la vitesse de décrochage de votre appareil. en Airbus, par exemple, on est sur une catégorie C. Donc, le minimum décision altitude, en règle générale, vous savez, le pilote automatique va vous le dire. Vous entendez un minimum. Donc, là, c'est à 1134 pieds, donc 270 pieds seuls. Ce qui correspond, regardez, ce n'est pas déconnant, là, on a la minimum décision altitude. Eh bien, vous voyez, 1134 pieds en catégorie C. Ben oui, on est un tout petit peu en dessous des 1240, donc ce n'est pas déconnant. Donc, c'est la décision à laquelle on va faire un go-around ou pas. Si on est plutôt sur une approche LOC, donc, qu'on n'utilise pas le glide slope, c'est-à-dire qu'on performe notre plan de descente manuellement, notre minimum décision altitude, ce sera à 1230 pieds. Donc, voilà, voilà, vous voyez, on va 366 pieds seul. Ici, maintenant, vous avez sur le compte LAND, donc c'est les approches indirectes, on va dire. Si jamais, par exemple, vous avez raté votre approche ou que, je ne sais pas pour quelle raison, toute cette approche-là n'est pas en vigueur et que vous faites une autre approche indirecte, donc, voilà, ce sont les références à respecter. Vous voyez que la MDA, minimum decision altitude, sont bien plus hautes que ce qu'on a là, avec les conditions de visibilité et les vitesses associées. C'est assez chiant, je vous le fais en mode rapide parce que, franchement, dans la simulation, il est quand même rare, même rarissime, que, bon, on en soit à ce point-là. quoi. Ici, on a la visibilité de la piste. Runway, visual range, je crois, un truc comme ça. Donc, selon les catégories d'appareils, encore une fois. Donc, 550 mètres pour les catégories A et B, par exemple, pour la catégorie C, on devrait avoir un visuel sur la piste dès 600 mètres. Ça, c'est pour, voilà, c'est en cas de TDZ ou CL Out, pour être honnête avec vous, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais que TDZ, c'est touchdown zone, mais je ne saurais pas trop vous dire. ALS Out, c'est le système des feux de la piste. Si la piste n'est pas éclairée, vous voyez, le pilote est dans l'obligation d'avoir un visuel sur la piste de minimum 1200, 1300, ou 1400 mètres en fonction de... Voilà. Si les conditions de visibilité ne sont pas respectées, c'est-à-dire, si en catégorie C, par exemple, avec les lumières qui fonctionnent tout bien, on n'a pas de visuel piste en dessous de 600 mètres, on fait un go-around. Si, en cas de panne de lumière, on ne voit pas la piste au-delà de 1300 mètres, on fait un go-around. Voilà. C'est ça que ça nous dit. Donc ça, c'est en condition ILS, en condition lock, pareil, donc si le glide slope, si on n'utilise pas le glide slope, la visibilité piste doit être de 900 mètres. Si les lumières sont out, voilà, en catégorie C, ça doit être au moins à 1600 mètres. Sinon, on fait un go-around. Voilà. Donc ça, c'est pour l'interprétation des cartes d'approche. Je ne vais peut-être pas vous les faire toutes quand même parce que c'est toujours sensiblement les mêmes choses. Tiens, regardez, juste là, on va juste faire un petit point sur les petites différences. Vous voyez, entre ILS Zulu et ILS Yankee, on a ça. Vous voyez, on a cette information en plus. Donc ça, donc procédure disponible sur les instructions de l'ATC, c'est ce qui vous permet d'intercepter la radiale puisque là, on n'a pas l'information, c'est le contrôle qui vous le donne. Vous pouvez la trouver ici, en fait. Donc une fois sur Altic, vous prenez du coup à une distance de 13,3 nautique du vore BLM un virage de 90 degrés pour faire un arc DME à 12 nautiques de BLM à une altitude de 4000 pieds. Et attention, là, maximum 185 nautiques. Donc de la radiale 272 à la radiale 327, vous faites un arc DME à 12 nautiques et une fois la radiale 327 interceptée, vous prenez à droite au cap 153 à 185 nautiques. Effectivement, ça correspond, vous voyez, 4000 pieds, ça correspond bien à notre altitude d'entrée dans le couloir de descente. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, donc ça, c'est encore d'autres informations, mais vous avez toujours les mêmes informations. Alors là, c'est pour les approches vore, donc là, vous n'avez pas d'instrument qui va vous caler directement sur le plan horizontal et ou vertical. Donc, ce sont les mêmes procédures, sauf que, en fait, vous n'avez que l'information du vore DME, vous voyez ? Là, vous avez le lock DME-ILS et là, dans l'approche vore, vous ne l'avez pas. C'est du manuel. C'est-à-dire que, ici, vous attendez les instructions du contrôle, vous les respectez et vous devez intercepter ce point-là à 10,4 nautiques du vore BLM à 185 nautiques. Vous prenez un cap au 153 et vous descendez selon ces procédures-là. Donc, par rapport aux distances, et par rapport aux vitesses. Donc, voilà, sur un petit appareil, si vous êtes en Cessna, typiquement, vous n'interceptez pas, enfin, le Cessna, il y a des modèles qui interceptent le lock. Mettons que vous n'avez pas de système de lock de l'ILS sur votre Cessna, vous n'avez qu'un système DME. Donc, vous réglez votre fréquence sur 117 décimales 45. Une fois sur Altic, vous suivez les instructions et une fois sur ce point-là, donc à une distance de 10,4 nautiques du vore au cap 153, vous êtes à une distance de 4000 pieds, vous voulez à 80 nœuds. Donc, pareil, 70 plus 90 sur 2, voilà, 80, pardon, je fais n'importe quoi, c'est plutôt 386 plus 497 divisé par 2, voilà. Donc, là, vous êtes à 80 nœuds, et bien, vous descendez à 443 pieds minute, en respectant la vitesse de 80 nœuds et en respectant les altitudes à 8 nautiques, 7 nautiques, 6 nautiques, 5 nautiques, 4 nautiques, 3 nautiques, 2 nautiques, 1 nautique, voilà. Et, bon, les visibilités, dans le cadre de la simulation, on s'en bat un peu les steaks. Voilà, donc ça, c'est Vore Yankee, donc pareil, avec la procédure pour faire l'arc DME. Pour la piste 26, donc là, c'est une piste très très courte, la piste 26, c'est une approche qui est beaucoup plus simple et qui est une approche visuelle. Attention, uniquement disponible sur instruction de l'ATC. Donc, vous faites un survol du Vore DME de BLM, puis, vous prenez soit un cap 113 degrés, soit un cap 120 degrés. Attention, c'est pour les catégories 1 et B. Ici, donc, à une distance de 1,7 nautique du Vore. Pour la catégorie C, c'est à une distance de 1,8 nautique du Vore. vous prenez ensuite un cap au 0,75, puis, arrivé au-dessus de cette branche-là de fleuve, enfin, arrivé au-dessus de cette presqu'île, disons, vous faites un virage à droite au 255 pour atterrir piste 26. Donc, vous avez les seuils minimums de décision, vous avez les instructions pour l'approche manquée, enfin, voilà, c'est toujours la même chose. Piste 33, voilà, donc là, piste 33, donc c'est par là. Avec l'approche manquée, on a les mêmes types d'informations. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là, c'est pour piste non spécifiée. Donc, en gros, vous attendez les instructions contrôle et voyez, pour le briefing de l'approche finale, voir les cartes d'approche. Donc, c'est ce qu'on a vu là. Voilà, voilà. Ça, c'est pour l'approche visuelle. Donc, vous avez les villages qui sont référencés, des NDB, des altitudes, des antennes, voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je pense que c'est pas mal. J'espère que j'étais clair. Maintenant, on va passer aux cartes des taxis. Alors, pour les taxis, ça peut être très intéressant de lire ces cartes. Ce sont des informations qui concernent, voilà, les restrictions de nuit, les restrictions en termes de bruit, de pollution. Ça peut être intéressant. Vous avez ces informations en français sur les cartes du SIA, sur le site du SIA, sur Internet. Là, c'est qu'en anglais. pour ceux qui parlent anglais, ça ne pose pas de problème. Voilà, donc encore les conditions. Voilà, donc ça, c'est le briefing pour les arrivées, ça, c'est le briefing pour les départs. Ça, ce sont les travaux, puisque parfois, il y a des travaux sur les aérodromes. Donc, voilà, on voit qu'il y a différentes phases de travaux avec les incidences que ça a. Bon, c'est juste à lire et à prendre connaissance. Encore une fois, dans le cadre des simulations, ce n'est pas forcément très important. Là, vous avez l'aéroport dans sa globalité avec les taxiways, donc les voies de circulation. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que tout est référencé. Donc, vous avez là, par exemple, la voie de circulation alpha. Alors, les voies de circulation alpha Foxtrot, Golf, Hôtel, Eco, Novembre, Delta à ce niveau-là, Papa, Victor, Kilo, Charlie, Charlie, Juliette, et Hôtel, je ne sais pas si je l'ai dit, ne sont pas permis pour ces types d'appareils. Donc, pour l'Airbus, Boeing, Antonov, voilà, tout ça, tout ça. On ne peut pas passer sur ces pistes-là. Si on a un autre appareil, on peut. Là, vous avez les, comment dire, la largeur maximale des voies de circulation alpha, Charlie, Juliette, Kilo, en pieds et en mètres. Donc, la largeur maximale d'elle à elle. voilà, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, par exemple, vous avez l'indication comme quoi c'est le point de touchdown et de décollage piste 15 pour les appareils de plus de 7,5 tonnes en VFR. Là, c'est pareil, mais quand on décolle de la piste 33, là, ces petits encadrés, ça veut dire que vous avez les détails sur d'autres cartes. Vous voyez? Voir la fiche 10-9 B. Voilà. Donc là, vous avez cet encadré dans le détail. Là, vous avez l'autre encadré dans le détail. On retourne là. Voilà. Et puis là, vous avez l'emplacement de la tour de contrôle, parking principal, parking de maintenance, le terminal des cargos. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. ça vous sert pour le roulage. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Du coup, là, dans le détail, vous avez les numéros de porte, de rampe et les sens de circulation. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons que vous êtes stationné porte 6α. Vous ne pouvez pas, par exemple, démarrer votre roulage comme ça. Vous voyez le sens de circulation? C'est bien celui-là. Donc, le contrôle devra vous demander normalement. Imaginons que vous décollez de la piste 33. Il vous dira repoussage autorisé pour... Enfin, mise en route autorisée, repoussage vers le sud, face au sud. Ça veut dire qu'il faudra tourner votre appareil comme ça. repoussage face à l'est. Vous repousserez votre appareil comme ça. Il faudra que le nez pointe vers l'est ou pointe au sud ou pointe vers l'ouest ou pointe vers le nord. Ou alors, repoussage autorisé sans instruction particulière. Vous commencez votre repoussage comme bon vous semble. Mais, il vous dira, voilà, par exemple, repoussage face à l'est et prenez la voie de circulation Sierra Unité, Sierra 3, bravo. Voilà, bravo. Traversée, piste 26, Lima et autorisé, point d'attente, piste 33. Voilà, autorisé, point d'attente, piste 33 via Sierra Unité, Sierra 3, Sierra, bravo, traversée, piste 26, Lima. Voilà. Voilà, ok, bon, voilà. Donc ça c'est pour les taxis. Maintenant, on va passer aux cartes Seed. Donc les cartes Seed, c'est le même principe que les cartes Star et Approche. Donc on va regarder, par exemple, celle-ci. Voilà. On a nos nos MSA, Minimum Security Altitude. Donc là, c'est au départ, par exemple, de la piste 33. On va regarder, on va regarder, allez, au départ de la piste 15, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Par exemple, on a ça. Donc piste 15, ça veut dire qu'on part vers le sud. On a la référence du NDB Bravo Sierra, fréquence 376. Si on veut, par exemple, partir, on a notre route qui commence sur le point Holben. Eh bien, on décolle de la piste, on garde le cap 153, donc le cap magnétique de la piste. Donc c'est la route qui s'appelle Holben-7Yanqui, jusqu'au point Sierra Bravo 616. Au point Sierra Bravo 616, on prend le cap 174 degrés sur 10 nautiques, jusqu'à Holben. Pardon, j'ai oublié de vous dire, là, c'est 8 nautiques, une distance de 8 nautiques, donc du seuil de piste à Sierra Bravo 616, ensuite 174 degrés sur 10 nautiques, voilà. Sinon, on décolle de la piste, arrivée verticale NDB Bravo Sierra, on prend un cap à droite au 256, puis arrivée sur Sierra Bravo 612, une vitesse maximale de 220 nautiques, attention, on prend à gauche, au cap 166 degrés sur 5,4 nautiques, jusqu'au point Sierra Bravo 616, au point Sierra Bravo 616, toujours maximum 20 nautiques, euh, 220 nautiques, pardon, on n'accélère pas, on prend un cap au 139 degrés sur 10,7 nautiques, jusqu'à Holben. A Holben, on doit être au maximum à 250 nautiques. Attention, tout en respectant les MSA. Sinon, donc, on décolle, on garde le cap de la piste, arrivée verticale, Bravo Sierra, on prend à droite, ici, alors au cap, au cap quoi, du coup, euh, c'est quoi comme route, Elbeg 7 Sierra, par exemple ? Ah oui, ok, en fait, arrivée, vous voyez, c'est ce qu'il nous dit là, montée, droit devant, donc, dans l'axe de la piste, à ou au-dessus de 1900 pieds, donc à 1900 pieds minimum, mais pas avant le NDB, donc pas avant d'être verticale, Bravo Sierra, tournée à droite, vers le VOR, Bravo Novembre, directement, puis, voilà, Elbeg, ou Deluge. voilà, si vous avez suivi le, le tuto sur la lecture des cartes stars, vous savez, voilà, vous savez tout, euh, voilà, il n'y a rien de plus à expliquer, en fait, c'est comme les cartes stars, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire pour les départs, euh, vous avez la fréquence de l'approche, donc l'altitude de transition, 7000, voilà, par exemple, vous voyez, euh, la Seed, Olben, 7 Yankee, donc celle-là, elle est active, entre 6h, et 21h Zulu, sur demande, pour les appareils autorisés, vous voyez, sinon, si vous voulez vous rendre au point, Olben, et que vous êtes de nuit, euh, ou que vous n'avez pas l'autorisation, vous êtes obligé, de prendre, euh, la Olben, 7 Syrah, et pas la Olben, 7 Yankee, pourquoi ? Probablement parce que, il y a, des habitations, au-dessus, et que du coup, de nuit, c'est interdit. Pareil, donc c'est la même chose que pour les cartes d'approche, vous avez des, euh, des taux de montée, en pied par minute, en fonction de votre vitesse, en respectant, un certain taux de montée, donc 7,8%, 8,4%, euh, si vous êtes incapable de faire ça, euh, informez-en le contrôle au démarrage, euh, euh, Initial Climb Clearance, donc c'est l'altitude minimale que vous donnera le contrôle lorsque vous demandez votre clairance IFR. Voilà. Donc vous suivez les instructions, hein, tout simplement. Là, par exemple, donc au départ de la piste 33, donc pareil, vous avez les mêmes informations, vous montez un, sur une pente de 10 degrés, à une vitesse de, bah allez, 100, allez, 140 nœuds. Euh, euh, ça m'emmerde de faire le calcul. Vous montez, allez, à 150 nœuds, à une vitesse de 1519 pieds minutes, donc Initial Climb Clearance, donc, voilà. Vous suivez le cap 333 jusqu'au Vore, Bravo Novembre. Euh, vous tournez à minimum 1900 pieds, mais pas avant Bravo Novembre, à gauche, sur le point Sierra, Bravo 705, puis ensuite, vous suivez les caps jusqu'à Torpa, Moroc, Lumel, en respectant les, les restrictions que vous donnera le contrôle, et euh, les vitesses, et les MSA. Voilà. Enfin, les cartes références, alors ça, ça vous donne juste, en fait, les secteurs, au-dessus du, au-dessus de votre aérodrome, donc secteur ouest, secteur est, et euh, le secteur, comment dire, euh, les réductions, les procédures de réduction du bruit, autour de votre aérodrome. donc, par exemple, pour les secteurs ouest, vous savez que, euh, ici, vous devez être à 6600 pieds, euh, minimum. Là, vous devez être à 3005, 7007, 8004, etc. Donc, c'est les, c'est les MSA, en fait, par zone, au niveau de l'aéroport. Vous voyez, pour ici, bah, se référer à, à ces cartes-là, typiquement. Voilà. Donc là, on a les MSA, et en dehors, voilà, on a celle-là, avec, du coup, des informations géographiques, et les niveaux d'altitude à respecter. Voilà. Tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer comment on réalise un arc DME. Et ce sera tout pour cette vidéo. A tout de suite. Voilà, les amis. Donc, on se retrouve à bord du Beechcraft Bonanza pour vous montrer comment on fait un arc DME. Pour ceux qui ne sont pas habitués, je vous conseille vivement de regarder la vidéo tuto sur le Garmin 1000 et le pilotage du Bonanza, comment dire, la navigation VOR NDB, qui est dispo sur la chaîne, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué à comprendre. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, j'ai réglé le VOR 2 sur la fréquence du VOR Whisky India Lima et donc à la course 292 puisque, vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est que la radiale 292 du VOR Whisky India Lima vers l'humel, c'est notre premier point qu'on doit atteindre pour effectuer cette star. Donc là, on se rapproche de la radiale, donc on va pouvoir s'aligner sur le cap 292 et se rendre au point l'humel. Vous voyez le point l'humel qui est là. Pour info, j'ai réglé le VOR 1 sur la fréquence de BLM, donc Bravo Lima Mike, le VOR NDB de l'aéroport de Balmulouse. Bien sûr, tout ça, je pourrais faire en rentrant direct tout l'humel, mais ce serait moins rigolo. Et puis voilà, la procédure, c'est ça, c'est le point l'humel sur la radiale 292 du VOR Whisky India Lima. Donc on va respecter scrupuleusement. On voit qu'on y arrive, donc on peut se mettre sur le cap 292. Alors la même dépassée, donc on va se mettre sur le cap 300, 302, voilà, 10 degrés de plus. Histoire de la rattraper. Et vous voyez qu'on se dirige bien vers l'humel, donc c'est parfait. On rattrape notre radiale 292 et on se met dessus. Ok, on est à peu près bon. Les données de navigation de Flight Simulator ne sont peut-être pas forcément exactes, exactes, mais on est quasiment verticale l'humel. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? Donc là, par rapport aux cartes, on est bien établi sur la radiale 292 du VOR Whisky India Lima. On se dirige vers l'humel. Ensuite, sur l'humel, on continue sur cette radiale-là pendant 10 nautiques jusqu'à intercepter le point Δ247Y qui correspond au point d'interception de la radiale 247 du VOR de BLM. Donc, dès qu'on est verticale l'humel, ce qui ne va pas tarder, voilà, on se met en NAV 1, donc en VOR 1, sur la course 247. Voilà. Donc, c'est cette radiale-là qu'on va devoir intercepter. La radiale 247 du VOR de BLM. Regardez, on sait que là, on est en éloignement du VOR de BLM à 20,5 nautiques. Oui, on s'en fout, tiens, je peux le... Voilà, je peux l'enlever. Regardez, donc on s'éloigne du VOR de BLM. Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait que par rapport... Donc, pour respecter notre star, il faut être à 25 nautiques de BLM. Donc, c'est plusieurs données. Enfin, c'est trois données en une. Il faut continuer sur la radiale 292 pendant 10 nautiques. Première donnée. Quand on atteint ce point, ça veut dire qu'on intercepte la radiale 247 du VOR de BLM. Deuxième donnée. Et troisième donnée, on sait qu'on sera à 25 nautiques du VOR de BLM. Donc, tout ça, on surveille. On est bien au cap 292. Donc, on suit bien l'alignement qu'il faut. On a réglé notre VOR 1, donc VOR BLM sur la radiale 247. Et on surveille l'éloignement. Normalement, ça devrait à peu près coïncider au fait que quand on sera à 25 nautiques ici, on aura capté cette radiale. Voilà, là vous voyez, on commence à se rapprocher de la radiale 247. Et on est, voilà, il nous reste à 1,6 nautiques avant d'entamer notre arc DME. Alors, par rapport aux données de Flight Simulator, voilà, vous voyez, l'UML était là, le point delta 247 Yankee, il est là. Bon, c'est pas complètement déconnant. Alors, je mets le jeu en pause. Regardez, là, on est à 24,3 nautiques du VOR BLM. Et on se rapproche de notre radiale 247. Je reprends ma carte. Sachant qu'il faudra virer, changer de cap. C'est pas non plus un virage, vu qu'on vient à peu près comme ça, c'est pas un virage à 90 degrés qu'on va devoir faire. C'est un virage quand même plus doux. Donc, ce qu'on va faire, c'est anticiper un tout petit peu. Donc, quand on sera à 24,5 nautiques de BLM, on tournera à droite pour intercepter la radiale 247. Légèrement, vous voyez, pour être à peu près dans cet axe-là. Quand on sera dans cet axe-là et qu'on captera la radiale 247, pour continuer à effectuer cet arc DME, on va capter chaque radiale de 5 degrés en 5 degrés. Normalement, on fait de 10 degrés en 10 degrés, mais là, c'est... il y a quasiment... il y a à peine plus de 10 degrés en fait, entre les deux. Donc, bon, ce n'est pas forcément intéressant pour l'exercice. On va le faire de 5 degrés en 5 degrés. Donc, une fois qu'on aura capté la radiale 247, on ira intercepter la radiale 252. Et après, je ferai pause. Donc, je remets le jeu en route. Donc, à 24,5, j'entame un virage léger sur la droite. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà. Par exemple, au cap 350. Voilà. Pas un... pas un virage à 90 degrés non plus. On est même un peu trop. Tiens, voilà. On va corriger ici. Voilà. Et dès qu'on capte la radiale 247, vous voyez, on a fait un virage un peu trop tôt vu que on est un tout petit peu plus proche de 25 nautiques. qu'on peut un petit peu corriger. Voilà. Maintenant, on augmente... Je fais le jeu en pause. Voilà. On est sur la radiale 247 et on est à peu près à 25 nautiques. On est pas mal. donc maintenant, on va changer la course de la radiale donc plus 5 degrés 252 et on va virer un tout petit peu à droite du même degré d'inclinaison qu'on a changé le degré de la course. Donc on va... Là, on est au 327 on va virer au 332. Je remets le jeu. Voilà, on surveille bien notre distance qu'on est toujours à peu près à 25 nautiques du verre de BLM. Voilà, vous voyez, on a quitté ce point-là. Ça veut dire que là, on est sur cette portion-là. Vous voyez ? Là, on commence à s'éloigner donc on peut corriger un petit peu notre route. Voilà. On capte la radiale donc plus 5 degrés. 257. Pareil, on tourne. on vire même de 6 degrés parce que vous voyez on s'éloigne de 25 nautiques. Donc il faut essayer de rester toujours le plus proche possible de cette distance-là. Et donc là, voilà, maintenant on est à peu près ici. 25 degrés 3. Vous voyez ? On continue à s'éloigner. On corrige. On capte la radiale donc plus 5 degrés de 162. Et on vire. Allez, je vire de 8 degrés pour essayer de faire en sorte qu'on se rapproche un petit peu. Même principe. Donc là, tiens, regardez, vous voyez le point Réffel là. Eh bien, le point Réffel, on l'a aussi sur nos cartes, il est là. Donc là, on est à peu près ici. Et on sait quoi ? On sait que en interceptant la radiale 268 du Vord de BLM, il faudra qu'on prenne un virage à droite sur le cap 0.92 pour intercepter la radiale 272 vers le TIC. Donc là, on capte la radiale. On s'est rapproché un petit peu, c'est bien. Donc, encore 5 degrés. 267. Et on tourne. Là, j'ai viré de 7 degrés. Non, allez, 8 degrés pour continuer à se rapprocher des 25 nautiques. Regardez, le point delta 272Y, qu'est-ce qu'on l'a ? Non, il n'est pas représenté. Ce n'est pas grave. Donc, on est toujours à 25 nautiques, 25,2 nautiques. On va intercepter la radiale 267. Ah, on se rapproche. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc, on est dessus. Maintenant, je mets le jeu en pause puisque vous voyez que là, le principe, c'est que il faut virer au cap 268. Donc là, on ne va plus l'augmenter de 5 en 5, on va juste l'augmenter de 1 vu qu'il faut qu'on intercepte la radiale 268. Donc, c'est parti. Je remets le jeu. Hop, 268 et je vire légèrement. Voilà, je mets le jeu en pause. On est sur la radiale 268. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est ça. Et là, on est là. Donc là, on va intercepter la radiale 272. Duvore de BLM. Je remets le jeu. Donc, 272 et on vire au cap 0.92. On le fait doucement pour ne pas virer trop tôt. Voilà, donc pour l'instant, on s'arrête au cap 0.55. et on vient chercher notre radiale 272 BLM. Alors là, c'est sûr que quand on fait cette approche-là, en tout cas, la partie de cette approche-là, de cette approche-là, pardon, on a le nez dans les instrus. c'est clair qu'on ne profite pas trop de l'extérieur. En même temps, l'approche aux instruments, c'est un peu ça. Voilà, donc là, on est dessus, donc on peut prendre notre cap au 0.92. Je pense qu'on va même la dépasser un petit peu, un tout petit peu. Ce n'est pas grave, on est quasiment dessus. Allez, on prend un cap au 0.93 pour la rattraper un petit peu. Voilà, donc là, on est au cap 0.92. Bon, 0.93 parce qu'on est un tout petit peu à gauche. Donc, je la rattrape. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, ce qu'on vient de faire, c'est ce virage-là pour être au cap 0.92 en interceptant la radiale 272 de BLM et on se dirige normalement tout droit vers Altique. On sera sur Altique, normalement, quand on sera à 15 nautiques de BLM. Eh bien, on va vérifier ça. Là, BLM, on est à 21,5 nautiques. On va regarder. On corrige un tout petit peu plus. Histoire de vraiment être dessus pour le plaisir. Voilà, allez, là, on est bien dessus, donc on reprend au 0.92. Voilà, j'ai même envie de dire que là, on est parfait. Donc, on est à 18 nautiques et demi de BLM. on attend d'être aux 15 nautiques. Et regardez, même ce qu'on peut faire, vu qu'on a dépassé, vu que là, on se trouve dans cette zone-là, on n'est plus obligé d'être à 6004. On peut descendre à 4003. Donc, c'est ce qu'on va faire. Allez, on entame la descente. On est à 16 nautiques et demi. Et regardez ce qui apparaît sur notre écran comme par magie, le point altique. Le point altique, donc qui correspond bien au point auquel nous devons être. regardez, 15 nautiques et demi. 15,2. Regardez, voyez, on passe vertical altique là. Bim, je mets le jeu en pause pour le plaisir. Regardez, on est très, on est très, très bon. Et voilà. Et donc, ceci conclut notre star. Donc, vous voyez, j'étais comme ça, capté la radiale 292 du vore Whisky-Indialima jusqu'à l'humel. J'ai continué jusqu'à intercepter la radiale 247 sur le point delta 247 Yankee à une distance de 25 nautiques de BLM. J'ai tourné légèrement à droite pour rejoindre à peu près cette, comment dire, ce cap là. Et ensuite, comme c'est un arc très léger, voyez, c'est, voilà, la courbure n'est vraiment pas grande. j'y suis allé tout doucement de 5 degrés en 5 degrés à chaque fois pour capter chaque radial de 5 degrés en 5 degrés en tournant jusqu'au cap 268 où donc, on a rattrapé notre cap 092, la radiale 272 du vore de BLM jusqu'à Altique à 15 nautiques de notre aéroport. Et maintenant, vous savez interpréter les cartes. Attendez, je quitte parce que le bruit de fond le bruit de fond incessant des moteurs, ça va 5 minutes ? J'attends qu'il se coupe. Voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc, voilà, maintenant vous savez interpréter les cartes, vous savez suivre les cartes, vous savez faire des arcs DME aux instruments, vous savez programmer un plan de vol à la main avec Navigraph, que demander de plus quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ceux qui ont qui ont demandé un tuto sur la lecture des cartes et sur un Navigraph, vous êtes satisfait. Si vous avez des remarques, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et je vous retrouve a priori pour une prochaine vidéo qui sera consacrée au tuto sur le Boeing 787, puisque de plus en plus de gens me demandent c'est quand je le sors ? Et bon, ok, ce sera la prochaine. Je tenais à sortir ce tuto-là sur la lecture de cartes, parce qu'il y a un peu plus de gens qui m'ont demandé. Mais voilà, prochaine vidéo, on se retrouve pour le 787. En attendant, je vous souhaite bon vol les amis. Sous-titrage ST' 501